A la trompette Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde Que le roi des gloires vous bénisse C'est encore votre frère Roger Bouléli Je suis accompagné de mes frères que j'aime beaucoup Le frère Toto Kalema, il va vous saluer Shalom, shalom Et mon frère Patou qui est à ma droite Shalom, shalom Nous sommes là pour animer cette émission Elle est utilisée BITEATA C'est une émission qui fait des analyses Quant à un événement Ou soit une prédication Ou soit une séquence qui a été présentée Et que selon l'enseignement Nous essayons de voir avec vous Avec des éminents hommes de Dieu qui sont avec moi ici Nous allons, n'est-ce pas, vérifier Une prophétie qui a été annoncée Concernant les Congolais Partout dans la diaspora Nous voulons maintenant essayer avec vous ensemble Essayer de voir si la prophétie respecte en tout cas la ligne prophétique Donc je ne vais pas d'emblée entrer dans notre émission Sans pour autant laisser la place que des bien-aimés Vous disent quand même un mot concernant notre émission Pourquoi pas ? Parce que nous croyons que par le jour qui viendra après En tout cas nous aurons maintenant des séances Animées avec d'autres bien-aimés aussi Que ce soit BITEATEA ou BIEMBA Ça ne sera pas seulement Roger Bulevi Il y aura d'autres bien-aimés Qui vont commencer aussi à l'animer Donc c'est pour cela Je invite quand même mes frères ici présents Il s'est pourri que ce soit un jour TOTO KALEMA Ou soit un jour notre frère Patou Ou soit un autre frère Qui peut animer cette émission BITEATEA ou soit BIEMBA En tout cas je laisse la place à mon frère TOTO Il va vous saluer et dire juste un petit mot Voilà A Shalom Shalom le bien-aimé Que le Seigneur vous bénisse également à vous Merci pour l'opportunité Et la grâce que le Seigneur nous a accordé Nous avons entendu un message venant de la part d'un frère Nous croyons que nous sommes dans la maison du Seigneur Si un de nos frères parle de la part de notre père Il est très 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 important Que nous puissions analyser la parole Les textes qui sont conformes à la parole de Dieu Nous disons aussi que l'enseignement Représente le chiffre 12 Que nous appelons le fondement ou l'autel Quand quelqu'un présente un enseignement Que nous appelons il élève un hôtel Il faut qu'il y ait un autre enseignement Pour détruire l'autre enseignement Ce n'est pas seulement par le vache Par le discours vain Nous allons présenter notre enseignement Que nos pères nous a parlé dans la maison Le père c'est Abraham Dont les deux fils Vous connaissez bien les élites de partout dans le monde On est là pour vraiment expliquer Les frères et les sœurs qui n'ont pas encore Il aurait écouté cet évangile Mais je sais que les autres Les nôtres connaissent encore plus mieux Nous voulons quand même aller détruire l'autel qui a été établi C'est-à-dire un enseignement Posé par le frère Roger Baca Qui dit il est de notre C'est pour ça que ça nous permet D'aller présenter cet enseignement Parce que c'est extrêmement dangereux Dans la communauté Là où on est Dans les amis Ces presbytes aussi Se posent beaucoup plus de questions S'ils peuvent réellement rentrer au Congo D'ici le 15 février Ça c'est vraiment une abomination Mais je bénisse le frère Roger De m'avoir invité Et puis le frère Patou Nous allons parler selon la voix du Seigneur Qui nous a parlé dans la maison Nous allons parler selon la voix du Seigneur Avec le frère Patou Nous sommes ensemble Nous croyons que ce que nous allons dire ici Ça ne sert à rien que la parole de Dieu Si tous les buts ici C'est de vous aider Vous qui avez écouté cette prophétie Est-ce qu'il faut déjà prendre vos valises et rentrer C'est ce que nous allons voir Par rapport à la prophétie Je laisse la place En tout cas à mon frère Patou Il va aussi vous saluer Et dire un mot Par rapport à ce que nous allons faire aujourd'hui Shalom, shalom au peuple de Dieu Je suis très content d'être parmi vous Ce soir encore une fois de plus Avec l'homme de Dieu Notre papa Dans la foi Le docteur Roger Boulé Donc comme vous savez Que nous sommes de Bériens Donc quand nous attendons certaines choses Qui ne correspondent pas à la parole de Dieu Nous devons venir pour défendre notre mari Donc voilà Parce que nous sommes l'épouse De roi des rois Nous ne devons pas accepter n'importe quelle semence Donc tous les semences que nous recevons Nous devons d'abord vérifier Si ça vient de notre mari Donc raison pour laquelle nous sommes là Cette émission a pour but Pour éclairer en fait Le peuple de Dieu Qui sont ignorants En fin que Leurs yeux puissent voir Et comprendre la parole de Dieu Voilà Que Dieu bénisse En tout cas mes frères qui sont là Quand vous allez le remarquer En tout cas Excusez-nous pour ceux qui voulaient Ou qui aimeriez Que cette émission soit à Lingala C'est pas possible Bien qu'on parle du Congo Notre langue Langue que nous aimons tellement Le Lingala La langue qui est en train de cartonner En tout cas Dans l'Afrique centrale Mais c'est pendant Nous ne saurons pas animer Cette émission à Lingala Nous allons juste le faire en français Pour aider aussi Nos bien-aimés Qui sont Au Sénégal Au Cameroun Qui sont Au Congo Qui tient ça aussi Congo Brazzaville Donc pour les aider aussi A comprendre ce que nous voulons faire ici Parce que La prophétie a été annoncée en français Il y a beaucoup qui l'ont écoutée Et il y a beaucoup ici Dans la diaspora Qui sont en train Soi-disant De se préparer Le 15 février 2021 Il s'est pourré J'ai bien dit Il s'est pourré Selon le prophète Qu'il a annoncé Qu'il y aura Quelque chose De malheur Sur Dans le monde Alors il faut que tout Qu'on est là Où il se trouve Dans la diaspora Quand on dit La diaspora Ce n'est pas seulement l'Europe Parce qu'il y a beaucoup Quand on dit la diaspora Ils pensent que c'est l'Europe La diaspora peut être l'Angola Donc Je me demande Est-ce que ces messieurs A bien compris sa prophétie Bon Là nous allons prendre La ligne prophétique Donc Vous allez comprendre Ce que nous voulons dire ici Le messieurs a utilisé le mot La diaspora Ok D'abord nous avons déronné La définition de la diaspora Et vous allez comprendre Que si la diaspora Entre En tout cas Nous aurons un grand souci Donc c'est grave Donc ok On ne va pas Commencer maintenant Sinon On va nous dire Vous dites Toutes ces choses Par rapport à toi Quels sont les supports Que vous avez Donc nous aimerions quand même Écouter Écouter cette prophétie Que le messieurs Vous et nous Essayons maintenant d'analyser Parce que l'émission C'est utile Bitéatéa C'est une émission Qui fait des analyses Nous précisions ici Analyse Dans tout ce qui est Prédication Prophétie Enseignement Chansons Là nous parlons De Yemba Yemba Donc nous faisons des analyses Pour voir si la chanson Respecte l'enseignement Oui ou non Bon Il y a même quelqu'un Qui m'a dit Qui est parti plus loin Ah mais vous autres Vous animez vos émissions Seulement Quand il y a quelque chose Quand il n'y a rien Il n'y a pas d'émission Donc c'est comme si Vous n'avez rien à dire Mais il faut comprendre Que c'est une émission Tu as raison Tu as raison Quand tu nous dis ça Ça c'est une émission Si tu veux écouter le son Ah ben viens le dimanche Parce que le dimanche là-bas Si tu n'as pas l'oreille Et que tu n'as pas les yeux Demande seulement A ceux qui nous suivent Tu vas comprendre Que c'est là-bas Que l'on donne la nourriture Mais ici Nous donnons juste des corrections Par rapport à un faux enseignement Mais le dimanche C'est là-bas C'est là-bas qu'on est en train De déchirer l'animal Dans sa totalité Dans sa totalité Pour qu'on mange à fond Et là il faut avoir l'oeil Et l'oreille Et tu dois avoir la mamelle Si tu as un problème de cancer Je suis au-dessus Ne me prenez pas très mal Si tu n'as pas de mamelle Tu ne sauras pas donner du lait Parce que tous ceux qui sont cancéreux Ne peuvent pas aller au ciel Donc il faut vraiment avoir de mamelle Qui a beaucoup de lait Vous voyez C'est ça les ministres Et c'est chaque dimanche Que nous donnons du lait Voilà Donc si tu veux vraiment Écouter des enseignements Viens les dimanches En live Chaque dimanche à partir des 18h Ne manquez pas Restez avec nous Chaque dimanche Et vous verrez des enseignements Mais aujourd'hui C'est une émission Donc c'est tout à fait normal Pour que nous n'ayons pas Tout le temps des émissions S'il n'y a pas des actualités Donc il faut qu'il y ait une actualité Si l'actualité n'est pas juste Nous venons ici Pour corriger Donc c'est tout à fait normal C'est une émission Voilà Alors Nous allons mettre Ce que le bien-aimé a dit Et après nous allons commencer L'analyse avec Les bien-aimés qui sont présents Écoutez attentivement Ce qui a été prononcé Par un de nos confrères congolais Qui s'est dit prophète En tout cas Ce que les gens ont compris Qui s'est dit prophète Et il a donné une prophétie Sur tout congolais Qui se trouve dans la diaspora Maintenant Vous congolais qui êtes ici Qui êtes En Angola Afrique du Sud Sénégal Partout dans le monde Même ceux qui sont en masse Vous êtes de la diaspora Vous imaginez Donc si vous êtes En dehors du Congo Et que vous siégez là-bas Parce que vous avez fouillé Peut-être quelque chose Comprenez que vous faites partie De la diaspora Alors Cette prophétie Pour le confrère Vous concerne Maintenant nous voulons Analyser ensemble Avec vous Écoutez Attentivement Cette prophétie Très importante Qui a annoncé Que vous pouvez entrer dans Sur la vie Amen Il m'en est à toute La diaspora Propager cette nouvelle Assez souffert Par les autorités Politiques Qui Jusqu'au jour d'aujourd'hui Ne savent pas Que Jésus T'a déjà Avalé la vinaigre Nous l'avons Laissez le temps Que s'est répandu Afin de laisser De maltraiter Le fils de Dieu Qui s'appelle La LDC Ils n'ont pas voulu Ils n'ont fait Qu'à la tête Maintenant Dieu a étenu Un jugement Oui Ce jugement Dieu a utilisé Un nom Cet homme Va représenter Une nation Il viendra Comme un babilonien Et il va Dévoluer La guerre L'Europe Sibira Cette sanction L'Amérique Sibira Cette sanction L'Asie Sibira Cette sanction Au Congolais Avant le 15 Février 2021 Cherchez A quitter Le lieu Où vous étiez Dans la diaspora Après cette date Vous deviendrez Des esclaves Dans ces pays Ainsi Diret Que Si Le Dieu Que Jésus Que Jésus Laissez Que Jésus Pêcher Maintenant Soyez Que Jésus A Laissez 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 joints Laissez C'est passé les vœux de sa majestie. Tu n'auras plus besoin de la vie de roux brûchée. En fait, il n'auras plus besoin d'avoir un stade qui va mourir chée. Aujourd'hui, les critiques entrent dans la classe. Quand tu te tiens vers les roux pour parler, il y aura quelqu'un qui va commencer à souffrir des choses dans ton pays. Je vois le bas, le fils et les filles, les hommes et les femmes, qui dévendent, précipitant. Je ne vais pas revenir au cours. Je suis là-bas, le voilement du nombre et c'est multiplié. Maman, il va s'il y a déjà fait, tu vas te banquer. Maman, il va s'il y a déjà fait, tu vas te banquer. Maman, il va s'il y a déjà fait, tu vas te banquer. Maman, il va s'il y a déjà fait, tu vas te banquer. Voilà, c'était ça, on fait la prophétie de notre confrère Roger Baca, qui est au Congo. Alors, quand je le dis frère, c'est par rapport au pays, dans le pays du Congo. Pas frère en Christ, dans le sens de confrère ou compatriote. Alors, le bien-aimé a essayé de tâler beaucoup d'éléments. Il a parlé d'abord à la diaspora, n'est-ce pas, que la diaspora qui se trouve, en tout cas ceux qui sont en dehors du pays, ils doivent rentrer le 15 février 2021. Ça, c'est la clé de l'émission, que nous voulions quand même essayer de voir ensemble, par rapport à la parole de Dieu. Mais avant cela, il nous a dit que la diaspora doit rentrer. Pourquoi? Parce qu'on a fait souffrir, ce qu'il a dit, on a fait souffrir, en fait, le Congolais. Est-ce que là, il parlait de la guerre? Est-ce qu'il est en train de voir ce que les Rwandais sont en train de faire contre le Congolais? Est-ce que c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quel sujet? Parce que là, il parle de la terre, enfin, il prend le Congolais comme étant le victime, et puis, alors qu'il a été maltraité par d'autres pays du monde, tu vois. Donc, du coup, les Congolais sont victimes, alors Dieu veut se venger. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est le fils. Le fils. Donc, voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que nous pouvons déjà, d'emblée, commencer déjà à dire là-dedans. Donc, Diaspora est le fils des dieux qui s'appelle Hère. Et c'est, je ne sais pas, le frère Toto, si tu as quelque chose à rajouter. Moi, en tout cas, je viendrai plus dans des analyses vers la fin pour comprendre un peu si réellement les Écritures collaborent avec ce que le bien-aimé vient de dire. Voilà. Oui, je bénis le Seigneur. Frère Roger, c'est important, mais je crois que les problèmes se situent personnellement par rapport au temps. Donc, le frère, c'est la ligne prophétique, le frère, c'est trop de temps. Voilà. Donc, il prend un peuple. Donc, je peux expliquer, nous avons un enseignement que nous avons présenté, et Dieu marche, il y a deux temps, et que nous appelons les temps du matin et les temps du soir. Et le temps du matin, Dieu avait marché avec un peuple physique. Et ce peuple physique, on l'appelle Israël terrestre. C'est pour cela, dans la parole, Dieu, quand il a promis à Abraham, il a dit, vous aurez deux postérités, du ciel et de la terre. Nous avons compris la descendance, mais la postérité de la terre, c'est Israël terrestre physique. C'est pour cela, le temps du matin, Dieu instaurait le roi, parce qu'Israël, c'était un pays, une nation de Dieu. C'est pour cela, il y avait le roi, il y avait le prophète, ils marchaient selon les principes de Dieu. Dieu n'était pas le Dieu de tout le monde. Dieu n'était pas le Dieu des Égyptiens, d'autres, non, il était seulement le Dieu d'Israël. Ça, c'est le matin. Ça, c'est le matin. Il les a donnés même le commandement. Donc, les commandements, ce n'était pas pour tout le monde. C'était pour son peuple israélien. Maintenant, par contre, le temps du soir, quand ça arrive, nous pouvons parler, dans Matthieu 26, 20, nous expliquons, nous appelons le temps du soir. Il y a un prophète qui est béni au temps du soir. Et le prophète qui vient, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il ramène une autre alliance. Et l'alliance qu'il ramène, il faut que le peuple qui était céleste, les étoiles, doivent descendre sur la terre. Or, le mouvement que les étoiles, que nous sommes, nous étions dans le ciel, quand nous descendons, nous descendons dans des pays différents. Donc, ça veut dire que moi, je suis descendu au Congo. Frère Fada est descendu au Zimbabwe. Frère Fadaïs est descendu, par exemple, à Madagascar. Ma mère, l'a dit, est descendu, par exemple, à Alessoto. Mais nous sommes des enfants de Dieu, des étoiles qui sont descendues par là. Donc, maintenant, dans les temps du soir, Dieu n'a pas une nation propre. Donc, le frère dit, le fils de Dieu, c'est le Congo. Là, ça pose un problème. Donc, Dieu n'a pas un pays fixe qui est le Congo. Donc, Dieu est à ses enfants qui sont dans des nations. Donc, ça veut dire que cette prophétie, c'était réellement du Père. Parce que nous avons dit, il faut attendre la voix du Père. Oh, la voix du Père ne nous dit pas ça. La voix du Père nous dit que l'enseignement de la croix est en train de nous rassembler. Amen. Donc, le premier mot qu'on appelle la trompette qui n'est pas éclat, l'œuvre de la croix, l'évangile que les disciples du Seigneur ont établi, le ministère, il est en train de parler pour nous rassembler afin que nous puissions écouter la parole. Nous sommes dans des pays différents, dans des nations différentes. Ça veut dire que si une nation, ou bien des nations devaient se déplacer, il faut que tout le monde, toutes les nations se déplacent. Mais pourquoi seulement le Congo ? Parce qu'il y a une philosophie ancienne, le frère Alain Molot aussi, par ses chansons, il a parlé que le Congo c'est une nation prophétique, Dieu blablabla. C'est pour cela que tout le monde s'identifie et se met dans le faux enseignement. Nous répétons que le frère Baca a comparé, il est allé beaucoup plus dans les temps du matin où il y avait un peuple. Donc, le Congo maintenant s'identifie comme c'était Israël. C'est pour cela qu'ils parlent que ce sont des Juifs et on peut aller plus loin pour Kamba, Jérusalem, tout ça. C'est vraiment ce qu'on appelle la schizophrénie spirituelle. Donc, ce sont des choses, des termes que les gens reçoivent sans vérifier dans la parole de Dieu, sans être dans la vie prophétique. Le frère Jérusalem doit faire attention, nous avons dit par la fois passée, tu nous as aussi enseigné, parce que c'est notre frère à la fois, que les quatre mouvements, les quatre sauts, le premier, les quatre, s'agit pendant les temps de l'église. Parcellement, quand ça a agi, nous comprenons le premier saut qui est le cheval blanc, c'est Kavadé qui monte et il vient avec l'arc. Nous pouvons définir l'arc. Donc, c'est celle des langues qui prophètent des massons. La flèche qui jette, c'est aussi l'enseignement, parce que la couleur blanche, ça représente la lumière. Donc, le frère n'a pas fait attention, cette lumière qu'il a présentée, nous avons dit, ce n'est pas réellement le vrai enseignement, c'est comme. Or, le diable de cette église allonge de lumière. Et cet enseignement, ça peut amener beaucoup plus de gens à vendre les maisons, beaucoup plus de gens, de mari, de couple, se battre pour rien. Pourquoi Dieu a dit ainsi de suite ? Je crois que là, on va arriver par rapport à ceux qui sont ici. Je sais que la diaspora est tellement grande, mais nous allons quand même parler de la diaspora qui est ici en Europe. Parce que nous vivons ici en Europe, nous pouvons quand même essayer d'analyser sa prophétie, est-ce que c'est juste ou pas. Mais allons, là où tu as parlé des étoiles qui sont descendues, je ne sais pas si lui, il a vu ça. Que nous, nous sommes un peuple du ciel, un peuple qui a été jeté comme la sémence, partout dans le monde, pas seulement pour... Ce ne sont pas des Congolais, M. le ciel, je vous l'ai dit. Ces peuples-là, ce ne sont pas des Congolais. Comme si c'est le message qu'il est en train de donner, c'est-à-dire Baka, qu'il est en train de donner. C'est ça maintenant, en fait, l'évangile de la croix qui nous réunit au Congo. Non, je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, c'est comme si c'est son message qui va maintenant réunir tous les Congolais, partout où vous êtes. Venez maintenant vous réunir ici au Congo, au Congo, sur la Terre Sainte. Là, nous disons, ce n'est pas juste. Maintenant, allons un peu en ce qui concerne la diaspora. Je sais que je vais donner la parole à mon frère Patou. En ce qui concerne la diaspora, quand il dit que nous puissions rentrer, imagine que ceux qui n'étaient pas intelligents, qui ne savent pas voir la ligne prophétique, mais qui est marié à un blanc, avec les enfants qui sont 50% belges, 50% congolais. On se demande pour cette prophétie, tu es en train d'appeler qui ? Parce que les maris doivent rester. Bon, les enfants, il faut prendre le couteau comme ça, l'homme. Est-ce qu'on doit rouper les enfants en départie ? Est-ce qu'il faut ramener les enfants maintenant ici ? Parce que ce sont aussi des Congolais, vouloir ou pas. Étant donné qu'ils ont un père Congolais, ou soit une mère Congolaise, donc, quelque part, ils sont Congolais. Maintenant, cette prophétie, quand on dit diaspora, qu'est-ce que lui, il voyait dans sa tête ? Parce que ce n'est pas possible que la diaspora... Nous sommes en train de faire l'analyse. Vous allez comprendre que si cette prophétie est juste, oui ou non. Est-ce que c'est possible que la diaspora rentre au Congo ? Ça pose énormément de problèmes, docteur. Si la diaspora peut rentrer au Congo, c'est mon pays, je vais rentrer. Mais sur la ligne prophétique que Dieu nous ordonne, en force de rentrer, nous disons que c'est faux. Pourquoi, docteur ? Parce que la nationalité congolaise, elle est exclusive, l'appelait dit. Ça veut dire que moi, maintenant, j'ai la nationalité belge. Non, je ne suis pas congolais. Donc, pour aller au Congo, je dois prendre le visa. Qui est le Congolais qu'on demande de rentrer ? C'est Papa Toto. Ou bien, ma mère, Elali, qui est italienne, il n'a pas la nationalité congolaise. Donc, qui va rentrer ? Donc, il est noir, il est d'origine congolaise. Donc, lui, il va rater l'enseignement. Donc, lui, s'il ne rentre pas, il ne nous oblige à dire. Or, Dieu sait, parce que c'est Dieu qui est établi sur nos autorités. Donc, ça pose un problème automatiquement sur la diaspora. C'est comme si l'œuvre de la croix, l'enseignement qui est posé, qui est lui, ancien, ça ne concerne que le Congolais, comme vous avez dit. Dans les autres pays, alors, et le Rwandais, et le Burundais, et le Belge, et le Français, il y a aussi des chrétiens. Mais ces pays-là ne sont pas le fils des dieux. C'est seulement le Congo qui est le fils. C'est lui, ça c'est grave. Donc, c'est pour ça que j'ai bien précisé, dans le temps du soir, Dieu n'a pas une nation fixe. Dieu a une nation, nous l'Église. Frère Pierre dit, vous êtes une nation des dieux. Donc, ça devient spirituel, ce n'est pas physique. Donc, ça veut dire que pour le moment, il y a mon frère, ma sœur qui est au Rwanda, qui est au Burundi. Il y a aussi l'étoile qui est descendue. C'est seulement l'enseignement, l'œuvre de la croix. Et l'enseignement propagé par le ministère Ephésien 4.11, qui nous ressemble, en fait, que nous puissions monter dans le ciel. Je le répète, docteur, c'est vraiment, on a Satan et mon Boutazou. Nous, nous sommes en place à notre frère Patou. Il va aussi développer, par rapport à cette prophétie, en ce qui concerne la diaspora, et en ce qui concerne la RDC comme étant le pays, le fils des dieux. Je ne sais pas, qu'est-ce que le frère Patou peut dire là-dessus? En fait, moi, je voulais d'abord dire que le frère a un problème sérieux. Il a un problème sérieux parce qu'il a besoin qu'on lui donne des ailes. C'est ça son problème, en fait. Il a un problème très sérieux. Quand Dieu parlait par rapport à Israël, Israël, c'est le maquette prophétique de Dieu, en fait. Donc, ça, c'est le temps du matin. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le temps du soir. Mais docteur, moi, je voulais en fait parler, parce qu'il a dit quelque chose de très grave. Il a dit que tu n'auras pas besoin de la Bible pour prêcher. Vraiment, voilà. Ça, j'en ai quand même entendu. Voilà, donc c'est là que moi, je voulais développer par rapport à cela, en fait. Donc, le frère a dit que tu n'auras pas besoin de la Bible pour prêcher. Aujourd'hui, les vases, aujourd'hui, les Écritures rentrent dans ton vase. Donc, en fait, le frère, il a un problème. Il a dit aussi que tu vas prêcher, tu vas attendre le souffle et tu vas commencer à prêcher. Bon, je vais d'abord parler par rapport à ce que le frère a dit, que tu n'auras pas besoin de la Bible pour prêcher. Je prends une écriture dans le livre de Timothée. Timothée. Oui, Timothée 2. Premier Timothée. Deuxième Timothée, chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée et y tue pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour inspirer dans la justice. Quand on dit l'écriture, donc, ça veut dire quelque chose qui a été écrit. Donc, la Bible a été écrite pour notre instruction, en fait, pour que nous puissions lire et comprendre. Voir même, à l'époque, dans les temps du matin, le prophète, ils avaient besoin de comprendre la loi. Ils devaient lire et comprendre la loi. Raison pour laquelle nous voyons l'ange, Gabriel, quand il est venu, nous allons prendre encore cette écriture. Dans le livre de Matthieu, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 1er. Chez Marie. Oui, chez Marie. Comme il passait, voici un ange du Seigneur, lui, à Paris, en songe. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle affrontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera, tout cela arrive afin que ça accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Nous comprenons que quand l'ange est venu, l'ange a respecté d'abord les Écritures. L'ange est venu avec la révélation, mais il devait respecter les Écritures. Il a dit, ne créez pas, parce qu'il est écrit qu'une vierge affontera, et cette enfant, on l'appellera Emmanuel, celui qui va sauver son peuple. Donc nous comprenons que quand le frère dit, parce que quand je l'appelle frère, comprenez que, parce que nous avons un corps adamique, mais il n'est pas notre frère parce qu'il n'a pas notre sémence. Donc voilà. Donc quand le frère dit que pour prêcher, tu n'auras pas besoin de la Bible, alors ça c'est vraiment de bavure. Et il a dit que le souffle, il a dit encore, je ne sais pas si docteur vous avez écrit, le souffle, le souffle, tu vas attendre la voix. Donc tu n'auras pas besoin de la Bible, mais tu vas entendre la voix. C'est la voix qui va te donner tout. Nous allons parler maintenant de la voix. C'est quoi la voix ? Donc nous comprenons que la voix n'est rien d'autre que l'enseignement. La voix ce n'est pas la voix de la manière des hommes, que tu entends la voix. Non, le souffle qu'il a parlé là, que tu seras souffler, nous comprenons que quand Dieu a créé Adam, Adam n'est rien d'autre que les Écritures. Pour qu'Adam puisse respirer, Dieu, il fallait souffler. Nous disons que le souffle, c'est le Fils. Or, la Bible nous dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et celui qui a le Fils a la vie. Raison pour laquelle que les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Donc nous comprenons pour avoir la force de déchirer les lions, mais rien d'autre que la révélation. Il faut que le Seigneur puisse souffler dans ton oreille, en fait que tu puisses comprendre et décortiquer la lion dans sa totalité. Raison pour laquelle nous parlons dans quatre manières. Parce que nous avons compris. Parce que le Seigneur a soufflé dans notre oreille. Donc quand le frère dit que vous n'aurez pas besoin de la Bible, en tout cas vraiment je ne suis pas d'accord avec vous. Donc à la lumière des Écritures, je vois que le frère il est pour ma côté. Voilà, donc le frère a bien dit, si vous avez suivi, parce que c'est ce que le frère Patou est en train de dire, qu'il va arriver un moment où vous n'aurez plus besoin de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y aura quelqu'un qui va commencer à souffler. Or, le frère Patou a expliqué ici, comment on peut te donner le souffle si tu n'as pas encore vu l'Écriture. Tu ne peux pas voir l'Esprit s'il n'y a pas les corps. Il faut qu'il y ait d'abord les corps d'Adam pour que Adam vienne entrer. Tu n'as pas vu les corps, mais tu expliques déjà Adam. Là nous aurons un problème. C'est ce que le frère Patou est en train d'expliquer. Ce n'est pas possible que tu nous expliques un songe si tu n'as pas encore donné les songes. Pour qu'il y ait explication du songe, d'abord il faut qu'il y ait les songes. Donc quand tu dis qu'il n'y aura pas la Bible, que ces gens-là vont commencer à écouter une voix, déjà tu fais de tous ces gens-là des ministres, sans les savoir. Parce que la seule personne qui peut écouter l'explication du songe n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui va t'inspirer. Ensuite tu as compris l'explication du songe, tu peux la dire à tout le monde. Donc tous ces gens-là qui vont écouter la voix sont des ministres. La Bible n'a pas dit que tout le monde va prêcher. Non, tu vois. Là tu es en train de faire de tout le monde des ministres. Pourquoi ? Parce qu'ils vont écouter les songs, vous voyez. Là nous disons que non ce n'est pas juste. Parce qu'il faut d'abord lire la parole. Oh lire la parole comme ça, on va d'abord commencer à lire en français. Après nous allons maintenant aller dans la lecture du siècle. Ça c'est autre chose, ça c'est une autre dimension. Donc dire aux gens qui ne vont plus lire la Bible, c'est faux. Nous allons d'abord lire la Bible, maintenant ceux qui sont appelés les dieux, on va maintenant commencer à nous souffler. Mais il faut qu'il y ait d'abord les Écritures. Sans les Écritures ce n'est pas possible. Donc là nous étions partis pour expliquer la partie où il a dit que les gens ne vont pas lire la Bible. Mais le 15 février, parce qu'il y a un grand souci ici, tous ces gens qui nous regardent, c'est le 15 février. Est-ce que le 15 février 2021... Donc à moi je vous dis, moi je vais rester. Moi je ne parle pas déjà, je vous informe. Le 15 février 2021. Maintenant s'il est arrivé, s'il est arrivé que sa prophétie ne s'accomplit pas. Parce que les gens, nous avons remarqué qu'au Congo les gens aiment le prophète. Exactement. La fois passée, nous avons annoncé ici, un prophète est venu, soit disant, non, trois jours, il y aura la nuit partout, donc achetez à manger. Et les gens ont commencé aussi à acheter. Maintenant après, avant même que ce jour-là, nous avons annoncé ici que c'est une fausse prophétie. Mais après ces choses-là, demandez au peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont cherché ces prophètes-là? Non. Pour les lapider. Elle est revenue encore la deuxième fois sur notre chaîne. Voilà. Pour encore annoncer notre prophétie. Vous voyez? Donc vous voyez comment le peuple est laïf. Vous voyez? Donc un monsieur qui est passé, il a dit de s'adder, et les gens, d'autres personnes l'ont cru, et après la prophétie ne s'est pas accomplie. Au lieu maintenant de dénoncer ce prophète-là, les gens ont eu peur. Il ne faut pas toucher au roi. Mais un roi qui a menti. Un roi qui a menti, une prophétie qui n'a pas marché. Mais si nous on dénonce, vous pensez que vous avez, vous voyez? Mais nous disons ici, le but de cette émission, c'est vraiment faire de l'analyse. Alors, le 15 février 2021, si rien ne se passe, qu'est-ce qu'on peut faire avec le peuple de Dieu qui nous suive? D'autant, moi je vais revenir au sujet de l'exposition de Frère Patou, c'est vraiment juste. Parce que c'est le genre de choses comme ça qui nous poussent vraiment à méditer la parole de Dieu. Parce que si le prophète vient avec seulement la prophétie, sans la lettre, et la prophétie n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous allons carrément le rejeter. Voilà. On en a l'habitude, ce n'est pas parce qu'on est beaucoup plus intelligents, tout ça. Nous lisons seulement la parole de Dieu, et nous sommes une femme que le mari souffle aussi. C'est pour ça que quand nous regardons, par rapport aux lignes prophétiques, quand nous regardons aussi dans l'espace que le Seigneur nous a accordé de voir ces choses, de façon spirituelle, nous le rejetons. N'oubliez pas le frère Roger, il y avait un frère de Casarema qui avait présenté sur le corona. Et là-bas, la fréquence du corona, le docteur s'est fait encore dans le sang. Mais toi, tu as passé, tu as dit non, c'est faux. Parce que Dieu ne peut pas dire que le corona va terminer, et après il n'y a rien, mais maintenant le corona revient encore dans une accélération aussi plus grande. Est-ce que Dieu, comment Dieu peut mentir ? Oh, c'est notre père. Quand nous disons que Dieu c'est notre père, il nous souffle, il nous souffle. Quand nous évitons, quand nous éloignons de la parole de Dieu, de méditer et d'écouter la parole de Dieu, et le Saint-Esprit poussera toujours à nous donner l'excellence dans la parole, afin que nous puissions bien, bien s'asseoir aux Écritures. Cela évitera des discours humains, cela évitera des prophéties pareilles, bien que le frère aussi est très intelligent, il a fait de la théologie. Je parle souvent avec lui, le frère Placide, on dit que ses frères, comment ? Quelqu'un qui a la connaissance de la lettre, comme ça, il peut aussi aller plus loin, et le diable me rigole, le diable s'exclame, il dit que ce n'est pas moi qui peut instaurer des choses comme ça. Mais par rapport au 15 février, on est toujours habitué à ce genre de choses. Et les trois jours, ma famille, il y avait des gens qui avaient peur, et il n'y avait rien. Au travail, mes collègues disaient la même chose, il n'y avait rien. Corona, c'est la même chose. Docteur, on a aussi le prêt de maison ici, on a aussi, comme on a dit, on a aussi le mariage, il y a aussi des gens qui vont se marier, après demain, Docteur, comment quitter, moi je dis, je vais rester, Docteur. Voilà. Et puis, chose grave, parce que dans toutes ces choses, nous sommes en train de voir, essayer d'amener le frère, notre compatriote, de l'amener là où il a pris son inspiration. La façon qu'il a présenté la chose, en fait, Dieu s'est mis en colère. Dieu est en colère, pourquoi? On est en train de taper son fils, RDC, c'est ça, non? Taper son fils, RDC, cela veut dire, on est en train de tuer les Congolais, de faire souffrir les Congolais. Maintenant, on se pose la question, ceux qui souffrent en Turquie, Madagascar, ceux qui souffrent là où il y a des guerres, des bombardements, là où Israël a voient des bombes, c'est où là? C'est quel pays? En Syrie, en Syrie. Ceux qui souffrent en Syrie. Là-bas, Dieu ne voit pas. Dieu n'a pas cette colère-là, la compassion. Pourquoi seulement les pommos? Je comprends que là, notre bien-aimé est en train de lever les pommos comme étant le seul pays où dans ses pensées, il croit à la prophétie de ceux qui disent que le Congo, c'est ça, Israël. Du coup, j'ai l'impression que Baka, en fait, il a vraiment la même ligne avec Mwandan Tse. C'est vrai. Non, ça doit être vraiment la même ligne avec Mwandan Tse. Donc, on se dit, mais pourquoi tu es habillé comme ça? Non, la question, pourquoi tu es habillé comme ça? Tu as pris des sachets, rouges, avec des drapeaux de Congo, Mwandan Tse. Le prophète du matin, pourquoi il s'est habillé comme ça? Mais c'est ça, le prophète du matin? Ça, c'est Mwandan Tse. Tu vois? Mwandan Tse. Ça, c'est plus grave. Et puis, la façon que tu t'es présenté comme quelqu'un qui était malade, Mwandan Tse. Donc, il n'enlève rien. Donc là, le corot devient un pays d'héritage ou de promesses. Non, non, c'est faux. C'est pas plus grave. C'est pour ça que tous les corots doivent rentrer parce que nous serons protégés là-bas. Tu vois, tu prends les Écritures d'Israël, tu es tenté de l'assimiler comme étant le premier. C'est là-bas qu'il y a un petit souci. Ça, c'est Mwandan Tse. Bouddhia Komo, si tu te comprends. Ça, c'est un petit Congo. Ça dit les dieux ou le pays des dieux. Là, nous avons un problème dans cette prophétie. Vous voyez? Moi, je suis encore plus grave parce que j'ai mes frères ici avec moi. Nous voulons quand même toucher parce qu'il a parlé d'un homme. Un homme viendra. Il y a un homme qui viendra. Cet homme-là sera en colère. En colère contre les États-Unis. En colère contre l'Europe. En colère contre les États-Unis. Voilà. Bon, là, peut-être qu'il n'a pas bien dit si la personne va sortir du Congo. je ne sais pas. Mais parce qu'il n'a pas vraiment précisé. Mais il a précisé qu'un homme vient défendre les Congo. Il va défendre le Congo et c'est lui qui vient avec les jugements. Il va représenter une nation. Bon, attendez. Par rapport à la ligne prophétie, nous connaissons cet homme-là. Bien sûr. Parce que nous, nous avons l'œil plus que... Nous connaissons cet homme-là. Est-ce que, ce que toi, tu dis, on s'est dit, tu n'es pas le petit phare de cet homme-là. Il s'est dit, on s'est dit, on s'est dit, on s'est dit, D'abord, on va te dire, si tu as compris, c'est ce que le frère t'a dit. Parce que l'apparition de cet homme-là, quand il va apparaître, nous, l'Église, nous ne serons plus là. Mais, quand toi, tu dis qu'il sera là, nous comprenons que tu vas rater la lettre, tu veux qu'on t'aide dans l'enseignement, vous voyez. Donc, quand cet homme-là, qui vient là, où les États-Unis doivent s'ingénuer, l'Europe doit s'ingénuer, où il doit soit dire, c'est un congélis, ça, on ne sait pas. Mais, dis-moi, pour que cet homme-là apparaisse, nous serons déjà partis. Et, quand nous allons revenir ici sur terre, nous allons venir pour tuer cet homme-là qui est en train de l'oubouer. Nous, on ne l'aime pas, mais toi, de la façon que tu le présentes, tu l'aimes. Cet homme-là de l'Empie, qu'on appelle l'antéchrist, c'est lui, cet homme-là qui va amener le jugement contre tous ces pays qui ne vont pas s'ingénuer devant lui. Mais, toi, tu le lèves aujourd'hui, ça, il sera pour le Congo. Bon, toi, tu le verras. Parce que tu vas rester. Mais nous, on ne le verra pas. Parce que nous, nous allons déjà partir. Donc, il a parlé du jugement. Soit, disons, les jugements viendra, il va terroriser la terre. Non, c'est bien, mais il lit sur l'ancienneté. Non, c'est une écriture, en fait. Je crois qu'on parlait d'un roi. Israël souffrait. Alors, lui, il est parti prendre l'histoire. Quand Israël souffrait, alors, Dieu a dit, je le verrai, un roi qui va venir terroriser les nations qui vous ont attaqué. Vous voyez? Lui, il prend cette écriture et dit, Dieu m'a donné un message. Donc, Dieu les verra, un président, je ne sais pas quoi, et qui vient d'attéroriser les morts. Tu lis l'Ancien Testament, tu comprends pas, c'est le temps du matin. Donc, il a un problème, il ne sait pas positionner, en fait, la prophétie dans le monde et dans l'Esprit. Merci. Donc, le bien-aimé a un petit souci. Exactement. C'est de prendre la prophétie du temps du matin et de le placer et de le placer dans la ligne prophétique. C'est ça, le souci du bien-être. C'est un peu plus grave. Tous ces gens qui étaient derrière le monsieur Bakan. Mais pourquoi vous avez parlé à l'âge? Pourquoi? Pourquoi vous avez le baba-baba-baba là-bas? C'est quoi? Les parler en langue là-d'ailleurs, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'était quoi? C'était Élie qui parlait. Élie, les distributs, ils parlent, ils parlent et on s'en descend pour parler en langue. Non, ils sont des émotions. On a vu un peu qui est émotionné dans nos congones. Donc, parlez en langue. Non, c'est grave. Vous êtes sérieux ? Parlez à l'anguilier ! Vous avez l'air sérieux aussi. Sérieux ! Et l'autre là, tu sais ce que tu as dit tout à l'heure. Ah non ! Il y aurait un souffle. Quelqu'un qui va commencer à vous parler. Le baiser qui était derrière. Attends ! Là, il attend bien le son quoi ! Ça c'est bien. Mais vous êtes sérieux ? C'est ça les congolés. Malheureusement, Dieu vous a fait grâce d'avoir quand même des hommes de Dieu qui regardent la parole de Dieu non pas selon les pensées humaines mais selon la ligne prophétique. Si vous avez la ligne prophétique, vous êtes calme et bien aimé. Vous savez mettre chaque prophétie à sa place. Amen ! Chaque fois qu'un prophète part, tu sais que ça c'est juste et ça c'est faux. Directement. Pourquoi ? Parce que tu as la ligne prophétique. Moi et mes bien aimés qui sont là, nous avons la ligne prophétique. C'est ça que nous sommes en train de balayer cette prophétie. Si tu te préparais pour rentrer, ne rentre pas ! Ne rentre pas ! Nous allons entendre Jésus ici en Europe. Si le Seigneur veut que nous puissions rentrer, ça ne sera pas la diaspora. Il n'y a pas une écriture comme ça. Et puis plus grave, tu as dit que nous allons devenir des esclaves. Attendez ! Sur la terre, nous sommes déjà esclaves. C'est Pharaon qui règne. C'est Pharaon qui règne. On va encore souffrir là-bas. Le monde est sous la puissance du malin. Qu'est-ce que c'est Pharaon qui règne ? Qu'est-ce que c'est Pharaon qui règne ? Nous sommes déjà des esclaves, mais un esclave qui attend la rédemption. Vous voulez qu'on vous presse sur moi ? Je ne sais pas. Je laisse encore la presse à mon frère Toto si tu as encore quelque chose à rajouter. Parce que ici, le souci, c'est de voir ceux qui sont faibles. Parce que je te dis, quand on a parlé de trois jours et de nuits, il y a beaucoup qui ont acheté des trucs qui sont mis à la maison. Vous imaginez ? Mais il fallait qu'il y ait quand même une émission pour qu'on dénonce que non, attendez, c'est faux. Vous voyez ? Là, maintenant, on est en train de dé-beaucoup. Est-ce que ceux qui ont eu peur, quelle est l'écriture ou bien une pensée qu'on peut leur donner pour qu'ils soient sur-rassurés que voilà, on ne va pas bouger le 15 février parce que tout ce qui a été dit ou la prophétie en question n'est pas juste ? Donc, je suis vraiment fatigué avec des fausses prophéties. Heureusement, Dieu nous a aidés. Dans les calendriers prophétiques, ça nous aide quand l'enseignement. Je bénis le Seigneur pour cet enseignement. En tout cas, mes frères et sœurs, persévérés, Dieu nous a fait grâce d'avoir vraiment l'oeil pour écouter, pour voir et l'oreille pour entendre. Donc, quand le frère a parlé, moi, je vois dans les calendriers prophétiques directement, il a sauté même étant les deux oeufs. Oh, les deux oeufs viennent donc pour des 144 000 oeufs. Donc, il se met à la date, il met le cachet de 666, mais Dieu ne permettra pas que son épouse, l'Église, soit présente. Nous serons enlevés. Là, je veux déjà croire par rapport à l'enseignement, par rapport à l'île prophétique, le calendrier prophétique m'a aidé à voir des choses comme ça. Et puis, le terreur qui va venir, il viendra qu'après, il ne l'enlèvera pas en avant. Donc, ça ne me concerne pas. Ça ne nous concerne pas ce monsieur-là. Nous, nous serons déjà enlevés. Nous attendons seulement l'enlèvement et préparons-nous par l'enseignement que le Seigneur nous donne. Assigétez-nous par rapport à la parole de Dieu. Rassurez-vous par rapport aux écrits que le Seigneur a laissés. Et le vrai ministre, le vrai enseignement que le Seigneur nous donne, ça va élever le véritable tel d'adoration qui est notre Seigneur Jésus. Ça va nous épargner d'écouter des discours vains ou bien des discours sans fondement biblique comme le frère a dit. Là, ça, c'est la lettre sur la base que l'on peut appeler même l'Autriche. Nous montons le ciel que le Seigneur nous donne l'interprétation des Écritures. À chaque fois qu'il y a une prophétie qui vienne, nous allons d'abord vérifier si Autriche, l'autriche, l'autriche, terrestrement, c'est là qu'on compte par rapport à la parole. Sinon, on va avaler les choses et puis on n'a pas le calendrier prophétique, ça tombe et les gens commencent à être le fanatique et d'autres. Nous disons Seigneur, merci d'Otta pour cet enseignement, ça nous a aidés. Moi, personnellement, je suis rassuré. Il y a d'autres collègues, frères qui m'ont posé beaucoup plus de questions. Aujourd'hui, ils ont vu peut-être qu'ils sont en ligne pour dire que nous resterons après le 15 d'Otta. Et je viendrai, ma maladie va préparer le foufou, je viendrai avec ma foi qu'on va manger l'Otta. On va manger au lieu de nous donner la palpitation. Tout le monde a peur, tout le monde est angoissé parce qu'il y a un frère qui a eu, je répète, la schizophrénie spirituelle d'annoncer des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et puis, nous disons Seigneur, Seigneur, appelle ça sur la grâce et que le Seigneur nous soutienne encore que nous puissions avoir cet aide que nous avons vues, aider nos frères qui nous regardent à comprendre. C'est la fausseté, c'est un faux hôtel, c'est un faux enseignement qui a été élevé et gloire soit rendue à Dieu et nous avons détruit cet enseignement par l'enseignement que le Seigneur nous a fait. Amen. Fais pas tout. Moi, je voulais d'abord dire au peuple de Dieu, la prophétie par excellence est la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Galates, quatre premiers versets. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. L'héritier, c'est nous bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des héritiers. Le fait que nous sommes des héritiers, nous comprenons aussi qu'il y a des héritiers qui sont encore de bébés spirituels. Raison pour laquelle le bien-aimé dans le Seigneur, je vous demande vraiment d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, de chercher cette connaissance-là. Parce que si nous avons la connaissance, ce genre de conneries, ce genre de balverbe, on ne va pas l'écouter, on ne va pas l'avaler le bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Parce que sans la connaissance, sans la maturité de la parole de Dieu, il est totalement difficile que nous puissions rentrer dans les canards. Raison pour laquelle quand nous lisons aussi l'œuvre des quantiques, la Bible nous dit qu'il y avait une jeune femme qu'on les cherchait pour le mariage. Mais cette jeune femme-là, elle n'avait pas de mamel. Nous comprenons comme docteur vient de dire que le mamel n'est rien d'autre que la maturité. Donc nous devons avoir cette maturité-là, la connaissance de la parole de Dieu afin qu'on résiste aux faux enseignements. Parce que dans le dernier temps ici, nous voyons beaucoup de choses bien-aimées dans le Seigneur. La seule chose qui peut nous aider à comprendre, à détecter des faux enseignements n'est rien d'autre que la connaissance. La connaissance est très capable de bien-aimées dans le Seigneur. C'est ça que je voulais juste compléter. Voilà. Donc nous sommes là. Le but ici, c'était vraiment de vous aider à comprendre que quand il y a une fausse prophétie, la prophétie par excellence c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement que vous suivez. Si vous avez la ligne prophétique, vous ne pouvez jamais en aucun cas trembler devant une telle prophétie. remarquez, Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, je prends une écriture, le verset 15. Jean 17, 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Les disciples qui étaient restés, Jésus n'a pas dit je veux les ôter. Il dit, Seigneur, préserve le bien que les malins. On n'a pas peur de rester en Europe. parce que la façon que le bien-aimé ou notre confrère du Congo a présenté la prophétie, c'est comme si c'est au Congo qu'il y a le refuge. Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est au Congo qu'il y a le refuge. En tout cas, pour le moment, il n'y a point de refuge pour les enfants de Dieu. Et plus grave encore, il a parlé au nom des Congolais. Nous, comme nous sommes là, nous ne sommes pas des Congolais. Peut-être que tu n'avais pas vu. Moins encore des Noirs. Nous ne sommes pas des Noirs. Nous sommes des Noirs. Nous sommes un peuple qui est venu du ciel des étoiles. C'est la saleté de la terre qui m'a donné cette couleur. Mais je suis une lumière extraordinaire. Partout où je tombe, je propage la lumière. Même au Rwanda. Même au Rwanda. Je propage la lumière. Vous voyez ? Donc, je n'ai pas peur de rester en Europe soit disant que je serai esclave. Non ! Quand je suis esclave, ce n'est pas que je suis sur la terre vu que Pharaon est en train de régner. Mais bientôt, j'aurai la rédemption. J'aurai la rédemption parce que l'Etat, c'est l'époux non-croyant. Si tu ne respectes pas l'époux non-croyant, on comprend que c'est toi qui étais-tu. Tu pêches. Vous voyez ? Donc, on n'a pas peur de rester en Europe. Je vous rassure. Si tu es réellement un enfant des dieux, Jésus viendra te prendre ici en Europe. Jésus va te prendre au Sénégal. Jésus va descendre au Cameroun, au Gourouni, là-bas. C'est là-bas que tu vas monter. Nous ne sommes pas obligés de rentrer tous au Congo, nous qui sommes Congolais, pour que Dieu vienne nous chercher au Congo. Non ! C'est une prophétie tapée à côté. Nous disons que c'est vraiment tapé à côté. Et plus grave encore, mon frère Toto l'a dit, nous avons, en tout cas, marre, comme on dit. Nous en avons marre d'écouter de fausses prophéties et de faux prophètes. Et chose plus grave, le peuple est des dieux. Après que la prophétie a été déclarée fausse, et vous avez vu que les éléments de la prophétie ne s'étaient pas accomplis, il n'y a personne qui passe pour dénoncer ces gens-là. C'est ça le problème. Il va encore revenir mais il reviendra avec parce que le peuple le soutient. C'est ça le souci. Vous soutenez quelqu'un qui a donné de fausses prophéties. Par exemple, celui de France, de Kazarim, le patron de Kazarim. Le patron de Kazarim avait passé pour dire à tout le monde, Dieu m'a dit, il a dit au nom de Dieu, Dieu lui a dit que Corona finit dès au mois d'avril, au mois d'avril, Corona doit prendre ses bagages et partir. Là nous sommes, si vous ne savez pas, je ne sais pas quel caractère. Mais non, c'est le fils qui parle. C'est pas Dieu qui parle. C'est lui qui a compris que c'est le fils qui parle. Depuis le mois d'avril, là maintenant on est au mois d'octobre, Corona monte à fond. Bientôt on va encore nous confiner. Où est notre prophétie ? Parce que ce n'est pas encore fini. Qui est parmi vous l'homme fort qui a essayé d'élever le ton contre ce patron de Kazarim ? Personne. Mais quand nous élevons le ton contre une fausse prophétie, vous dites, ah, voilà les méchants. C'est nous les méchants maintenant. Eux ils ont menti au nom de Jésus, ils sont bons. Nous, nous avons démenti cela pour dire que ça c'est faux, nous nous sommes des mauvais. C'est ça le souci avec le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de parler de la vérité de Dieu. Nous allons continuer toujours à dire la vérité. Là où il y a une fausseté, nous viendrons toujours. Là où il y a une fausseté, nous allons toujours annoncer la vérité. C'est ça le but, le but de la lumière. Exact. Parce que l'étoile doit briller. On a été créé avec le quatrième jour. Ah, d'accord. Tu sais que j'ai été créé avec le quatrième jour. La lumière va plus tard. Nous, nous, quatrième jour. C'est ça. Ici, nous sommes en train de parler les langages de ceux qui viennent au ciel. Amen. Si tu ne comprends pas, il faut essayer d'entrer dans notre famille. Dans notre famille, en fait, nous tous, le Père avait décidé de tuer les grands frères. Yes. C'est ça, non? Alors, on était, nous nous sommes concertés. Le Père a cherché parmi tous qui peut vraiment mourir pour tout le monde. Le Père a dit, non, c'est les grands frères. Alors, on a sacrifié notre grand frère. Et le frère était mort. Et comme il a vaincu la mort, c'est là-bas qu'il nous a donné le pouvoir de détecter des fausses prophéties. Sinon, on ne pouvait pas voir. Mais quand lui, il a porté d'abord les corps, il nous a montré les chiens. Il dit, vous tous, vous allez passer par ici. Parce que c'est lui qui est notre éclaireur. Vous voyez, c'est là. Amen. Nous parlons de Jésus-Christ. Donc, toute prophétie, nous détectons par les grands frères. Amen. Si tu tapes à côté du grand frère, on comprend que tu n'es pas de notre famille. Tu es un cousin. Amen. Parce que les cousins viennent aussi à la maison. Amen. Ils viennent, ils peuvent manger. Ma réalité, ce n'est pas le frère. Ah, ça c'est juste. Voilà. Donc, Dieu est en train de voler, de prendre par-ci, par-là. Mais tu n'es qu'un cousin en Christ. Là, ça existe. C'est que j'aime bien le frère, pas toi-même aussi dire, nous bénissons le Seigneur. Parce que dans les temps, Dieu ne parle plus. Quand il dit, je parle de la part de Dieu, nous disons d'abord d'autres. C'est faux. Dans les derniers temps, Dieu parle par le fils. Par le fils. Dans Zambas, Jumalobagnos, il a pris toute sa parole avec nos fils. Dieu le bénit. Nous voulons pour savoir, c'est le fils qui doit parler. Et là, il dit, c'est le père qui nous parle. C'est faux. Le père parle que le temps du matin. Le père est nué, mais non. Mais non, le père est nué. Il a dit, ainsi dit l'éternel. C'est faux. Donc, Dieu parle par le fils. Nous avons notre grand frère qui est bien sacrifié. C'est par lui qu'il nous donne la révélation. Frère Coton, il a dit, ainsi dit l'éternel. Tu vois, il est au matin. Il est au matin. Amen. Nous, on est déjà au soir. La plénitude de notre père. Les soirs parlent par le fils. Amen. C'est la lune qui nous éclaire maintenant. C'est la lune qui nous éclaire maintenant. Que Dieu soit noué. Avec beaucoup d'humilité. Dieu vous a donné quand même des hommes de Dieu humbles, mais qui expliquent la parole dans sa simplicité pour que vous ayez la connaissance. Donc, voilà. Les buts ici, c'était vraiment de faire de cette émission, ou soit de ces temps, un temps où vous allez comprendre réellement que beaucoup de prophéties ne tiennent pas route. Alors, le but, maintenant, c'est ce que nous voulons faire pour terminer. Il a dit quelque chose, et c'est par cette chose-là qu'on va dire, voilà, c'était une fausseté. Il a dit, le 15 février 2021, si tout Congolais ne revient pas au pays, il a dit, vous serez des esclaves. Bon, nous avons déjà expliqué ici, nous qui sommes enfants des dieux, nous sommes déjà esclaves sur terre. Maintenant, l'esclavagisme qu'il est en train de parler, est-ce qu'il veut le ramener dans les temps où on tuait des noirs ? Est-ce qu'il veut le ramener dans l'essence du racisme ? Mais si tel est le cas, le racisme sera partout. Donc, le racisme ne sera pas seulement ici en Europe, parce que dans sa tête, il voulait donner cette prophétie à ceux qui sont en Europe pour avoir un peu peur. Il ne savait pas que le mot diaspora veut dire aussi au Sénégal. Vous voyez ? Donc, quand tu dis qu'ils seront esclaves, tu es en train de nous dire que tout Congolais qui est en Angola deviendra esclave, tout Congolais qui est en Congo de Brazzavie deviendra esclave, Cameroun, Sénégal, donc tout Congolais là-bas deviendra esclave. Mais ce n'est pas possible que toute la diaspora rentre au Congo. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas vu cette prophétie. Tu es en train de penser ce que Dieu a dit pour Israël. Israël, exactement. Dieu a dit cela parce qu'il faut qu'Israël rentre parce qu'il y aura les déjoins qui vont venir pour leur prêcher la parole. Tu vois ? Maintenant, nos déjoins, c'est toi en fait. Nous soyons les étoiles, mais Quelles sont les étoiles sur les livres ? Parce que là, vous êtes en train de donner la valeur du Congo. donc vous n'êtes que deux joints parce que si on va rentrer là-bas c'est pour que Dieu nous prêche c'est pour que Dieu nous enseigne il va nous enseigner par les deux joints ça c'est la vie de prophétique donc si le Congo c'est Israël il faut que tous les Congolais rentrent au Congo et les deux joints il faut bien préciser aussi que les deux joints ne sera pas des Congolais mais non, lui il part dans cette pensée lui il part dans cette pensée donc il a pris l'écriture dans l'ancienne alliance il le met pour le Congo on ne voit pas que cette écriture parle d'Israël et les deux joints qui vont venir prêcher maintenant on veut l'aider pour qu'ils comprennent que ça ne va pas tenir parce que les deux joints c'est lui qui date le tien il a un problème, il ne sait pas dire chibolais il dit chibolais déjà les langages de l'Anthény donc c'est Mwananthény et le frère qui vont prêcher au Congo les deux joints mais plus grave encore pour que le Congo rentre là-bas en tout cas moi et mes frères ici nous ne serons pas là donc si ce jour-là le 15 février je pars à Paris le 15 février donc si le 15 février est vrai alors nous nous serons déjà partis avant le 15 février parce que pour que tout le Congo rentre pour que dans ta tête tu te mets que le Congo c'est ça Israël pour que tout le Congo rentre pour que les deux joints le prêchent nous on sera déjà partis donc du coup ta prophétie n'est pas juste en tout cas pour les enfants des dieux nous sommes ici pour éclairer ceux qui sont des nôtres c'est-à-dire que si vous êtes notre frère notre soeur comprenez que cette prophétie ne nous concerne pas en tout cas ça concerne Mwananthény et tous ceux qui croient que le Congo c'est la terre la terre d'eux vous voyez si ils pensent dans ce sens-là alors c'est bon tous les Congolais vous pouvez rentrer mais nous ne sommes pas des Congolais malheureusement nous sommes ceux qui viennent du ciel nous allons rentrer au ciel très bientôt donc du coup la prophétie ne nous concerne pas ça ne concerne pas les choses de Dieu ne mettez pas les noms de notre grand frère là-bas ni le sens de fait mettez les noms de vos frères mais pas les noms de notre grand frère notre grand frère nous a déjà laissé la ligne prophétique et nous savons classer la prophétie donc du coup cette prophétie nous ne croyons pas ce n'est pas juste ça ne tient pas debout et puis preuve après le 15 février 2021 nous viendrons ici nous allons d'y voir là est-ce que vous voyez qui sont ceux qui sont esclaves ici on les a arrêtés parce que quand il parle de l'esclame moi je vois directement la Libye c'était Libye qui prenait des noirs aussi je ne sais pas si c'est ça qui t'a inspiré c'était en Libye qu'on a pris des noirs c'était des noirs on n'a pas dit des Congolais c'était des noirs parce que toi tu ne parle que de Congolais on comprend que tu es peut-être un prophète local parce qu'il y a un prophète local il y a d'autres prophètes qui sont locaux vous voyez donc un prophète même locaux et puis voilà lui maintenant il a un prophète local donc on les localise en la Congo donc il donne la valeur du Congo mais quand il regarde l'Angola il dit non non pas des Angolais des Congos vous voyez et jusqu'à dire que le Congo c'est le premier fils c'est grave où soit le fils le fils des dieux Congo fils des dieux je ne sais pas quel Congo le Congo des Belges le Congo de enfin je ne comprends pas parce que le Congo a été subdivisé je ne sais pas si tu connais Mbanzakongo Mbanzakongo avant c'était aussi le Congo donc il y a une partie de Mbanzakongo là qui est maintenant en Angola c'est aussi des Congolais maintenant je ne sais pas dans la tête des dieux c'est quel Congo qu'on a dessiné dessiné je ne sais pas comment ou le Congo qu'on a déjà coupé une partie est déjà partie comme on l'a dit Minemo Minemo on est en train déjà de voir s'ils peuvent déjà prendre ça pour le roi mais je ne sais pas quel Congo donc du coup il n'y a pas il n'y a pas une description juste dont la prophétie ne tient pas des goûts c'est une prophétie qui n'est pas juste une prophétie qui ne tient pas des goûts preuve nous allons attendre le 15 février 2021 même si le 15 février c'est une prophétie qui nous a prévenu examiné toutes les prophéties et tant qu'un prophète il savait qu'il y aura des fausses prophéties dans les derniers jours dont nous comprenons que c'est un faux prophète voilà on va attendre parce que nous avons la certitude que cela ne va pas s'accomplir donc nous allons revenir ici ce sont les éléments et le fait qu'il va prouver que personne ne va rentrer même si le 15 février après on sera dans la même situation peut-être le coronavirus va aller plus loin si il était intelligent profitez du coronavirus donc ça sera dit beaucoup ici en Europe les gens vont aller beaucoup plus au Congo pour fuir mais à ce temps-là peut-être il n'y aura plus d'avions et s'il n'y a pas d'avions comment on va aller ? mais si le confinement dans un mois dans quels jours on ne va plus aller au Congo ? mais ce qu'on peut faire c'est comme je fais la fois passée avec la fausse prophétie de trois jours on peut déjà les prendre au piège parce qu'on connait déjà des astuces des astuces de faux prophètes maintenant il va se dire ah non j'ai été à l'aéroport j'ai vu l'avion venir mais ça peut être le coronavirus c'est tout à fait normal parce que ça peut être où soit pendant les vacances le Congolais descend parce qu'il a dit il a dit quelque part je vois beaucoup de Congolais venir des chaises je vois des chaises remplies je vois d'autres chaises remplies je ne sais pas vous êtes à combien bon je ne sais pas là oui en tout cas il dirige mais quand tu dis remplies bon peut-être que vous êtes là je mets seulement un chiffre supposons que vous êtes à 300 mais quand vous arrivez à 5000 c'est pas ça remplir déjà le mot rempli ça dépend donc ça dépend de comment tu es en train de comprendre cela donc là du coup on s'est dit on va attendre ça va parce que nous on a donné les éléments que le peuple est déjà égal maintenant comment la prophétie va arriver jusqu'à à sa terme à son échéance le 15 février 2021 on viendra ici si le Seigneur ne vient pas nous prendre alors nous serons ici mais c'est Jésus notre grand frère il vient nous chercher parce qu'il nous a dit qu'il devait passer déjà je ne sais pas quand est-ce qu'il sera là mais il nous a dit en tout cas tu vois je regarde la montre il nous a dit qu'il va déjà passer parce que nous l'attendons parce que c'est une surprise il va venir nous chercher parce qu'on doit ranger tellement qu'on a eu faim il a préparé un banquet donc une fête là où nous allons manger ensemble parce qu'il nous avait dit qu'il devait passer on l'attend toujours mais s'il vient alors nous allons partir mais s'il ne vient pas encore le 15 février nous allons venir ici pour vous démontrer que ces messieurs voilà il s'est compliqué pour rien la vie tu étais aimé beaucoup de ceux qui sont en Europe voilà tu t'es complète pour rien la vie Mwandji moi j'ai commencé à t'appeler Mwandantien parce que avec l'habillement que tu as mis de sachet que tu as mis dessus tu as écrit RDC non c'est grave vous savez les prophètes ils savent vraiment faire des choses pour que vous puissiez attirer attention sur eux tu vois il va paraître comme ça il donne l'impression je suis animé par l'esprit et puis il dit ainsi dit l'Eternel il reste calme il bouge la tête j'ai dit non tu vois l'aventurier non 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 ce sont des aventuriers donc il bouge un peu la tête là-dedans pour dire que c'est l'omption de Dieu qui apparaît et puis celui qui était derrière là il fait ça et puis il y a les parlières j'ai dit ah non les faux prophètes sont forts mais heureusement nous on est là nous sommes là pour aider nos bien-aimés à comprendre qu'une fausse prophétie qui ne tient pas route par rapport à la ligne prophétique est toujours balayée donc voilà c'était un plaisir je vais quand même laisser la place à mon frère Toto et à mon frère Patou de vous saluer encore et de nous donner encore un rendez-vous prochainement et après nous allons clôturer merci et nous bénissons les seigneurs avec beaucoup plus d'humilité nous avons présenté cet enseignement comme nous avons dit qu'on détruit l'enseignement par un autre enseignement et dans le temps de la grâce le temps du soir Dieu ne marche pas avec une nation physique Dieu marche avec un peuple qui est venu du ciel qui est dispersé dans toutes les nations c'est pour cela le frère Roger a bien dit a expliqué si le rassemblement devait se faire physiquement ça veut dire il y aurait des chrétiens de Rwanda Burundi tout ça tout ça aller au Congo comme il tient promis ça c'est autre chose mais le rassemblement ça s'est fait spirituellement pendant le temps de la grâce le temps du soir parce que c'est la nuit nous sommes entrés des réunis par rapport à l'enseignement que nous disons la trompette non éclat ça veut dire que spirituellement nous formons une corde de Christ mais physiquement nous allons dans l'église locale mais c'est pas tout le monde qui va dans l'église locale qu'il est fils de Dieu donc nous disons dans ces temps de la grâce le Seigneur nous fait grâce nous a envoyé la grâce d'avoir des enseignements et de voir sur la ligne prophétique que le frère a tapé complètement à côté et comme il nous a mis salut nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et c'est tout pour notre frère Roger je suis le frère capable que le Seigneur a mis à notre côté pour nous aider et le Seigneur nous a bénis dans beaucoup de choses comme notre soeur et frère aussi et que le Seigneur vous bénisse grâce aussi à vous nous vous écoutons que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus j'aimerais parler chers bien-aimés tout ce que je veux dire en fait que nous devons chercher la véritable connaissance de la parole de Dieu c'est très important donc sans la connaissance nous ne serons jamais sauvés et ça la grâce de Dieu aussi c'est ça que je veux dire que la paix et la grâce de Dieu soient multipliées dans vos demeures que le Seigneur soit loué en tout cas voilà donc c'était votre émission Bi-Tea-Tea comme nous l'avons dit au départ c'est une émission qui fait des analyses par rapport à des chansons là nous parlons de Bi-Empa ou soit une prophétie ou soit un enseignement et c'est là-bas que nous venons pour essayer d'éclairer le peuple de Dieu avec la parole de Dieu donc prochainement s'il y aura encore d'autres actualités pourquoi pas nous allons toujours passer ici pour vous donner ce qui est un bon enseignement pour bien comprendre ce que nous sommes en train de présenter et ce dimanche n'est manqué pas à partir des 18h nous avons notre enseignement nous sommes en train de parler de l'animal à l'homme spirituel c'est très important parce que nous voulons comprendre qui est un animal et qui est un homme spirituel parce que c'est seulement ceux qui sont spirituels qui vont aller au ciel si vous n'avez pas cette partie de la spiritualité si vous n'avez pas encore compris cet homme qui est un esprit éternel alors vous n'irez pas au ciel donc c'est ce qu'on est en train de présenter un enseignement très approfondi pour ceux qui aiment aller plus loin un enseignement profond pour ceux qui sont en train de capter la profondeur de la parole de Dieu donc ne manquez pas à partir des 18h chaque dimanche par le billet de notre adresse Facebook dans Roger Bouléli Isaac c'est là-bas que vous pouvez suivre cet enseignement et il y a d'autres personnes qui peuvent aussi nous suivre via Youtube Youtube je crois Evangile de Christ là-bas vous pouvez aussi suivre cet enseignement qui passe chaque dimanche à partir de 18h donc voilà c'était vos bien-aimés de l'assemblée des élus de Bruxelles voilà donc nous sommes là nous continuons toujours avec nos enseignements donc si vous avez des actualités ne manquez pas de nous l'envoyer pourquoi pas de nous faire part de ces actualités comme ça nous allons aussi préparer des émissions parce que le but ici c'est d'aider le peuple de Dieu à ne pas être baloté comme on dit baloté à tout vent des doctrines mais plutôt à voir ce qui est l'enseignement correct pour nous aider à aller au ciel en tout cas que Dieu vous bénisse nous allons nous rencontrer prochainement en tout cas merci beaucoup bonsoir bye 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 merci nous voici seigneur au sang de la tempête tous à tes pieds pour t'adorer nous voici seigneur merci 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 merci